bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo comment remplir nos feutres crayolas et bien bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de simone color une chaîne spécialisée en coloriage pour adultes aujourd'hui les amis très simple un petit truc ultra rapide mais qui fonctionne du feu de dieu comment remplir ses feutres crayolas tant qu'ils sont vides ce qu'il faut savoir c'est que techniquement ils ne sont pas vides ils sont secs donc tout ce qu'il faut c'est remettre de l'eau pour le réhydrater il va fonctionner de nouveau donc pour ce tutoriel nous avons besoin d'une pipette de l'eau des feutres secs d'un petit papier pour faire les tests et d'un essuie tout pour récupérer ce qui coule un petit peu vous allez voir ultra facile j'ai fait le test hier avec ces deux crayons là donc vous voyez que la mine elle est parfaite parfaite il écrit super bien la mine de côté également et ce feutre là donnait ça ici hier donc avant que je mette de l'eau deux minutes après ça donnait ceci et cinq minutes après cela donc celui ci est un crayon qui est très très pâle donc il n'arrivait plus à écrire du tout avec de l'eau deux minutes après ça donnait ça on va voir ce que ça donne aujourd'hui donc nous avons de l'encre sur la pointe de la mine il n'y a pas de souci donc lui il ya encore de la difficulté peut-être que je n'ai pas assez mis d'eau ça va être à voir ou peut-être qu'il va être irrécupérable étant donné qu'il est très pâle et quand on rajoute de l'eau évidemment ça pâlit un petit peu la couleur bon ça pâlit un peu la couleur mais le crayon reste très fonctionnel quand même donc ici moi j'ai des doubles tips donc deux couleurs et ce crayon là ne fonctionne pas bien on va vérifier ça tout de suite ensemble donc ce côté là ici ça va et c'est ce côté là ici qui ne va pas bien du tout donc on voit qu'il est sec 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 la mine est bien coloré mais le crayon comme tel ne veut plus écrire donc on ne touchera pas à ce côté ci mais on va remplir celui ci par contre donc on enlève le bouchon étape très simple on met un petit papier d'essuie-tout on prend notre eau moi j'ai pris de l'eau du robinet il n'y a pas de souci et voilà je mets de l'eau sur la mine pas très compliqué j'avais mis une vingtaine de gouttes mais je me demande si une pipette complète serait pas mieux donc on va faire un bon petit zoom les amis là on veut voir ça de près simone vous voyez que la mine se décolore il n'y a pas de souci c'est correct qu'elle se décolore parce que l'encre se réhydrate et rentre dans la chambre donc c'est parfait on brise pas notre feutre de toute façon donc on y va doucement et vous allez remarquer sur certains feutres là il y a de l'air qui sort ça fait des petites bulles tout à fait normal ici lui il y a une petite craque pour faire rentrer voyez ici la mine elle a une petite craque est-ce qu'on le voit bien oui on le voit ici donc c'est par là que je faisais rentrer l'eau tout simplement donc ce qu'il faut savoir c'est y aller doucement donc ne pas y aller vraiment goutte à goutte pas se précipiter laisser le temps une petite bulle de sortir parce qu'on veut pas que l'encre vienne déborder puis coule tout autour du crayon donc je rentre la pipette au complet on va le faire ensemble et là vous voyez je suis allée un petit peu rapide il y a quelques petites gouttes qui ont sorti du crayon donc je viens simplement nettoyer quand on a terminé notre opération il faut laisser le crayon avec le bouchon à plat pour que l'encre puisse bien voyager dans la chambre et retourner dans la mine parce que comme vous voyez maintenant ici l'encre s'est délavée beaucoup et elle doit retourner dans la mine donc ça peut prendre après deux minutes on a déjà un crayon qui est un petit peu plus fonctionnel mais je vous dirais d'attendre une heure comme il faut pour que l'encre soit bien replacée dans la chambre au complet et vous allez avoir un crayon neuf c'est pas compliqué c'est facile les crayons crayola play school les crayons fur comme ça ça coûte pas cher et ça s'utilise très bien en coloriage pour adultes vous pouvez faire de l'aquarelle avec ces crayons là c'est facile on prend une petite plaque on met notre feuille sur la plaque qu'on prélève avec un pinceau hop de l'aquarelle on veut l'utiliser comme encre pour travailler dans nos coloriages ou faire du stamping on met notre crayon sur notre petite plaque on prélève avec la brosse et on l'utilise et ça fait une variété infinie de couleurs à petit budget on aime ça chez simone color les petits budgets et beaucoup de couleurs donc si vous avez apprécié ce petit truc abonnez-vous assurez-vous d'être abonné à la chaîne de simone color mettez moi des petits pouces évidemment activer les cloches de notification pour ne rien manquer dans la description de la vidéo évidemment je vous mets le lien pour les crayons créola super tips que j'adore sans couleur vraiment pas dispendieux et c'est un je trouve que c'est un matériel nécessaire à adopter pour le coloriage pour adulte bon colo à vous tous et à vous toutes et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo bye bye